Lors d'un rassemblement démocrate, ce samedi 12 octobre à Phoenix, l'acteur, célèbre pour ses rôles dans les séries Malcolm et Breaking Bad, a annoncé soutenir la candidature de Kamala Harris et de Tim Walts. Un nouveau soutien pour Kamala Harris, à moins d'un mois de l'élection présidentielle américaine. Lors d'un rassemblement démocrate, ce samedi 12 octobre à Phoenix, en Arizona, l'acteur Brian Cranston, célèbre pour ses rôles dans les séries Malcolm et Breaking Bad, a pris la parole pour faire part de ses opinions en faveur de l'avortement et apporter son soutien à Kamala Harris. Je ne suis pas un politique, ni un docteur, ni un avocat, même s'il m'est arrivé de jouer ses rôles devant la caméra. Mais je suis père d'une fille. Il est important pour moi, pour sa vie actuelle et future, et pour les filles d'autres pères, qu'elles puissent bénéficier au cours de leur vie du droit fondamental à la liberté de choix, a déclaré Brian Cranston. Personne d'autre qu'elles ne devraient décider de ce qu'il advient de leur propre corps. C'est-ce pourquoi je soutiens avec enthousiasme la vice-présidente Harris et le gouverneur Walts, a-t-il ajouté. Une présidente formidable. Fervent démocrate, Brian Cranston avait publiquement soutenu Hillary Clinton lors de l'élection présidentielle américaine de 2016. Fin septembre, l'acteur avait également pris part à une grande soirée démocrate organisée par Oprah Winfrey lors de laquelle il avait déclaré que Kamala Harris serait une présidente formidable. Brian Cranston n'est-ce pas le premier artiste à soutenir Kamala Harris ? Avant lui, Bruce Springsteen, Katy Perry, Beyoncé, George Clooney ou encore Ariana Grande ont appelé à voter pour elle l'adversaire de Donald Trump. Mais le soutien le plus important est venu de Taylor Swift qui, en septembre dernier, a qualifié la candidate démocrate de guerrière. « Je pense qu'elle est une dirigeante stable et douée et je crois que nous pouvons accomplir beaucoup plus dans ce pays si nous sommes dirigés par le calme et non par le chaos », avait-elle alors écrit sur Instagram. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !